Le récit de la Bible ébraïque 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 Si l'on en croit un récit de la Bible ébraïque, que des fouilles archéologiques récentes semblent d'ailleurs corroborer, un jeune berger de la tribu de Juda devient le héros d'Israël en dispersant les Philistins dans la vallée d'Ela après avoir abattu le géant Goliath de Safronde. David, car c'est bien de lui qu'il s'agit, sera fait roi de Juda puis d'Israël avant de conquérir Jérusalem où il transférera l'Arche d'Alliance. Son royaume s'étendra des frontières de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate et s'il aura six fils de six femmes différentes, un seul lui succédera, Salomon, fils de Beth-Zabée. Salomon qui est en fait le deuxième fils de David et Beth-Zabée, le premier ayant fait l'objet bébé d'un châtiment divin, Dieu n'approuvant que les coups de foudre qu'il dispense. Car un jour qu'il se promène sur la terrasse de son palais, David aperçoit Beth-Zabée qui se baigne en contrebas. C'est la première fois qu'il la voit. La vision partielle d'une simple clavicule suffit à le foudroyer, même si de nombreux peintres effeuilleront ensuite Beth-Zabée pour illustrer la scène. Le creux de cette clavicule hante David, il le poursuit jusque dans ses rêves. Il l'appelle le vallon des sortilèges. Il l'imagine trempé de rosée, transformé en vasque assez grande pour y accueillir leurs deux corps nus. Où que l'on se tourne, la symbolique du bain est partout la même. Purificatrice, régénératrice, l'eau du bain est également fertilisante. Elle prépare à une vie nouvelle et féconde, à une renaissance, voire à des naissances. Le problème, c'est que Beth-Zabée est marié à un soldat, Uri le Hittite. Usant de son pouvoir, David l'envoie à siéger une ville, puis ouvre son cœur à la belle. Rembrandt et beaucoup d'autres ont représenté le moment précis où Beth-Zabée, qui décidément se baigne souvent, reçoit la lettre d'amour de David. D'autres encore, comme Jacob van Lowe ou Jeanne Metzis, ont préféré représenter l'instant où le roi envoie des messagers à Beth-Zabée. Dans tous les cas, elle cède, bouleversée, puis tombe enceinte. David décide alors de rapatrier Uri pour qu'il puisse coucher avec sa femme et endosser la paternité de l'enfant. Mais le soldat refuse d'abandonner ses compagnons. « Mettez Uri en première ligne au plus fort de la bataille », commande David, puis reculez derrière lui qu'il soit frappé et qu'il meure. Et ce qui avait été dit fut fait. Après une période de deuil, les deux amants peuvent enfin se marier et un garçon leur nez. Mais c'est là que les choses se gâtent. Le prophète Nathan apprend à David que le procédé, et pour le moins cavalier, a fortement déplu à Dieu. Celui-ci a décidé que ce ne serait pas l'aîné des enfants qui hériteraient du trône, mais le second, Salomon. Et justement, l'aîné tombe malade. David implore Dieu, se prive de nourriture, mais rien n'y fait. Le septième jour de jeûne, l'enfant décède. David reste inconsolable. Il faudra les efforts conjugués de Nathan et de Beth-Zabée pour qu'il accepte plus tard de désigner Salomon comme son héritier au trône d'Israël. Mais ceci est une autre histoire. Les traditions juives et chrétiennes ont tellement privilégié le personnage de David qu'on se demande quel pouvait bien être le point de vue de Beth-Zabée. Difficile de l'imaginer prendre un adultère à la légère. Condamné à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque, la sentence en était la lapidation pour les deux fautifs. Si l'on décide que David était à ce point et pris d'elle, qu'il n'a pas pu prendre par la force ce qu'on lui refusait par la douceur d'une lettre, alors c'est qu'il a fallu beaucoup d'amour à Beth-Zabée pour briser son serment de fidélité. Et j'en reviens à la version de Hans Memling. Comment imaginer ? Autre chose qu'un amour fou en voyant le visage qu'il a donné à sa Beth-Zabée. Beth-Zabée, Beth-sa-mé-moucho.